Ils ont du pétrole et c'est sans doute ce qui va permettre aux Libyens qu'on s'intéresse à nouveau à leur sort. Le Conseil de sécurité de l'ONU autorisait il y a quelques jours l'arraisonnement de tout navire soupçonné de transporter du pétrole libyen de contrebande. Résolution fortement appuyée par la diplomatie américaine car pas question de laisser la principale richesse du pays aux mains de forces incontrôlables. Pour le gouvernement libyen, le sujet n'est pas moins important. Les revenus du pétrole représentent la quasi-totalité des recettes de l'État. Cela dit, peut-on encore parler d'État dans un pays plongé en permanence depuis des mois dans la violence, attentats, combats, enlèvements ? Personne n'est à l'abri, à commencer par les forces de police qui ont bien du mal à rivaliser face à des groupes surarmés. La Libye, aujourd'hui, ressemble à une armurerie à ciel ouvert dont les portes sont loin d'être étanches. Les djihadistes maliens en ont fait leur base arrière. Le gouvernement libyen vient de lancer un appel à la communauté internationale pour l'aider à éradiquer le terrorisme dont le pays serait le nouveau sanctuaire. Conséquence indirecte, mais conséquence tout de même d'une intervention militaire menée par l'OTAN en 2011 dans la foulée des révolutions arabes pour déloger Mouammar Kadhafi, ce qui fut fait au mois d'octobre de cette même année 2011. Omar Waman, bonjour ou re-bonjour, puisqu'on vous a déjà entendu depuis le début de cette matinée. Bonjour. Vous êtes grand reporter à la rédaction de France Culture. Vous étiez en Libye, justement, en octobre 2011, pendant cette guerre. Vous y étiez juste avant l'arrestation et la mort de Mouammar Kadhafi. Vous y êtes retourné tout récemment, c'était au mois de mars, vous y avez passé 15 jours. Le principal changement que vous avez constaté entre le pays que vous aviez quitté en 2011 et celui que vous avez retrouvé au mois de mars 2014 ? En 2011, il y avait l'enthousiasme d'une révolution, l'enthousiasme d'une révolution qui est allée jusqu'au bout, qui a renversé ce pouvoir. Trois ans après, le constat est accablant. La population n'est plus enthousiaste. La population n'a qu'une préoccupation, c'est sa sécurité. Dans un pays où l'État s'est effondré littéralement, où la police est inexistante, où l'armée n'existe pas également, et où les milices sont toutes puissantes. Il y a un personnage qui traduit sans doute cette forte désillusion. Vous l'aviez rencontré en 2011, il s'appelle Massoud. Il est guitariste, il était guitariste, il venait de Benghazi, il participait à la bataille de Sirte. Vous l'aviez rencontré à la bataille de Sirte, il était dans le camp des rebelles. Il y a d'ailleurs une vidéo qu'on peut encore voir sur internet, où on vous voit l'interviewer alors que lui est en train de jouer la guitare, alors qu'on entend les coups de feu derrière. Écoutons ou réécoutons ce qu'il vous disait à l'époque. Massoud porte sa guitare en bandouillère et sa kalachnikov à l'épaule. Les combats se déroulent à 500 mètres à peine, mais lui est là pour chanter. Je chante pour montrer au monde que nous ne sommes pas des Oussama Ben Laden. Pour montrer que nous sommes éduqués et que nous chantons pour la paix. Massoud, vous l'avez retrouvé, Omar, il y a quelques jours, toujours évidemment en Libye, il a peut-être un peu plus laissé tomber sa guitare, en tout cas c'est un autre homme que vous avez retrouvé trois ans après. Oui, Massoud qui finalement a l'image de ces Libyens qui a réussi à faire valoir ses droits. Il va nous raconter son histoire. Massoud, c'est quelqu'un qui est devenu l'une des personnes les plus riches de Benghazi. Durant 42 ans, Kadhafi a volé les terres de certains Libyens qu'il a redistribuées à d'autres. C'était le cas de ma famille, nous avions tous les titres de propriété, mon grand-père les avait conservés, et quand le régime de Kadhafi est tombé, nous nous sommes adressés aux nouvelles autorités en présentant nos titres de propriété, et ils nous ont rendu nos terres. Nous avons ainsi pu récupérer nos biens et notre argent, et nos affaires se portent à merveille. Et ceux qui dirigent le pays aujourd'hui ne travaillent pas pour les Libyens ou pour la Libye, ils travaillent pour eux et pour les intérêts étrangers. Ils ont volé notre révolution. Ici, c'est la Syrénaïque, et le meilleur moyen de défendre nos droits, c'est en prenant la voie du fédéralisme. Voilà, Massoud qui vit mieux financièrement, mais qui est extrêmement critique à l'égard du pouvoir en place en Libye, ce qui est sans doute le cas d'un grand nombre de Libyens. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter, Patrick Enzadé, bonjour. Bonjour. C'est justement une des questions que nous allons aborder avec vous ce matin, toujours en compagnie d'Omar Ouaman. Vous êtes ancien diplomate, vous avez été longtemps en poste en Libye, vous avez travaillé à Tripoli. Vous suivez toujours de très près les questions libyennes. Vous aviez publié en 2011 chez Jean-Claude Lattès, Au cœur de la Libye de Kadhafi. Alors aujourd'hui, vous ne pourriez plus publier un livre avec ce même titre, Au cœur de la Libye de Kadhafi. Mais si vous deviez faire une édition, disons, revue et augmentée, vous le titreriez, Au cœur de la Libye, de qui ? Parce qu'on se demande aujourd'hui, qui dirige la Libye finalement ? Est-ce que ça n'est pas déjà un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les Libyens ? C'est-à-dire une absence, une quasi-absence au sommet de l'État ? Oui, alors en fait, je crois qu'il faut revenir, c'est pour ça que c'était intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de volets différents dans cette affaire. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une révolution ? Donc je pense qu'effectivement, en 2011, on a eu un moment révolutionnaire. Parce que c'est important de revenir là-dessus pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a eu un moment révolutionnaire pendant quelques jours à Benghazi et dans d'autres endroits du pays, avec un soulèvement. Et ensuite, très vite, et ça s'est accéléré avec l'intervention de l'OTAN, on est passé à une guerre civile. Donc c'est important de dire ça, parce qu'effectivement, on ne sort pas d'une guerre civile uniquement par la mort du dictateur. Donc il y a énormément de gens qui étaient dans le camp Kadhafi, qui souvent ont retourné leur veste, comme dans tout phénomène de ce genre, au dernier moment ou juste après la mort de Kadhafi. Et effectivement, on a eu un clivage du pays qui s'est opéré assez tôt. Et qui existe aujourd'hui ? Et on n'avait pas de projet politique, Claire. Parce qu'une révolution, on peut imaginer qu'à un moment donné aussi, il y a un projet politique. Le seul projet politique qui rassemblait, je dirais, ces insurgés ou ces rebelles qu'on a entendus tout à l'heure, c'était le départ du vieux. C'était la mort du tyran. Effectivement, ce mois d'octobre 2011, où Kadhafi est mort, on s'est retrouvés avec une absence de projet, finalement. Sans parler, effectivement, des différentes tendances entre les gens qui venaient de l'étranger, les gens qui venaient de l'ouest, les gens qui venaient... Donc ça, c'était à l'époque, mais est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'aujourd'hui, ce projet politique n'existe toujours pas ? Mais non, non, justement. Et aussi la deuxième chose, c'est que pour pouvoir bâtir un projet politique et un État, un État est d'émanation aussi, je dirais, d'une identité nationale, d'une histoire nationale, d'une culture nationale. Et le problème de la Libye, c'est un État jeune, donc 1952, qui a vécu 42 ans façonné sous l'identité nationale, bon an, mal an, du tyran, du dictateur. Et quelque part, on retire ce régime autoritaire. On se retrouve effectivement avec... Qu'est-ce que c'est que la Libye ? Qu'est-ce que c'est que la Libye ? La Libye, pendant longtemps, ça a été la Syrénaïque, ça a été la Tripolitaine et le Grand Sud. Et là, effectivement, on touche à une vraie question, qui est que la construction d'un État, c'est pas uniquement la mise en place d'institutions, de gouvernements, c'est pas uniquement des élections, mais c'est un processus qui vient de l'intérieur, d'intégration ou de désintégration, d'ailleurs, parce qu'effectivement, peut-être que les gens vont se séparer, on ne sait pas. Et ce processus, pour vous, aujourd'hui, Patrick Enzadé, il est en cours ou il est à l'arrêt ? Pour l'instant, il est plutôt en marche arrière, c'est-à-dire qu'on a eu une période, disons, une lune de miel, on a eu deux moments de grâce dans cette affaire. On a eu le soulèvement, donc je parlais d'un moment révolutionnaire, et on a eu la chute du régime, où là, effectivement, c'est une espèce de moment de grâce où tout est possible. Mais très très vite, effectivement, les identités primaires qui ont été centrales, puisque les gens sont battus autour de leur famille, autour de leur tribu, autour de leur quartier. Et donc, ces catibas se constituaient autour de ces identités primaires. Je dirais, ce n'est pas du tout péjoratif, c'était des choses qui structuraient. Et à la chute du régime, les gens ont continué, sont restés dans leur milice, sont restés dans leur catiba. Et ces chefs de milice sont devenus des acteurs politiques, puisqu'ils contrôlent des zones entières. Donc, ce sont des acteurs économiques, des acteurs politiques. Et maintenant, ce sont eux les acteurs politiques. Ce ne sont pas des membres du Parlement, plus ou moins élus, qui ensuite ne défendent que leurs intérêts. Et donc, c'est ça, c'est cette articulation entre le local et le national, pour l'instant inexistant, qui fait problème en Libye. Omar Waman, les Libyens vivent aujourd'hui la situation de leur pays comme un retour en arrière. Vous avez ressenti ça ? Ce que j'ai beaucoup entendu quand j'étais là-bas, c'était mieux avant. C'était mieux avant pour, encore une fois, cette question sécuritaire. À l'Est, c'est très inquiétant. À l'Est, nous avons une situation qui est où Ansar al-Sharia, groupe islamiste radical, est présent. Les drapeaux noirs flottent à Benghazi. Il y a Derna, cette ville à l'Est de Benghazi, en direction de l'Égypte, qui est une ville aujourd'hui contrôlée par Ansar al-Sharia. Les femmes n'ont pas le droit de conduire dans cette ville. Et donc, si vous voulez, cette radicalité fait peur aujourd'hui aux Libyens. On se souvient que Mouammar Kadhafi, interviewé par des journalistes occidentaux, disait « mais c'est Al-Qaïda à l'Est ». Il y avait une part de vérité dans ses propos. Une forme de radicalité qui s'exerce pas seulement au niveau de la vie quotidienne, mais elle s'exerce aussi au niveau politique. Patrick Emzadé, même si c'est assez compliqué de comprendre ce qu'est la situation politique libyenne aujourd'hui, mais il y a eu quelques jours la démission, enfin il a été démis en tout cas par le Parlement de l'ancien chef de gouvernement, Ali Zaydan. Et ça a été vu par les analystes, vous me direz si vous êtes d'accord, comme une sorte de marque de la puissance des islamistes libyens. Est-ce que c'est en tout cas le processus, si on parle de retour en arrière, est-ce qu'on peut parler à l'inverse d'une marche en avant des islamistes en Libye aujourd'hui ? D'abord les islamistes, je crois que c'est un terme générique, il faut dissocier, il y a les gens dont parle Omar dans l'Est, qui sont des takfiristes, des gens qui effectivement commencent à passer à des bottes d'action, qui rappellent l'Algérie des années 90 avec des égorgements. Donc là on est vraiment dans une radicalité, je dirais une violence extrême. Ensuite on a un sharia qui reconnaisse plus ou moins l'autorité d'un état entre guillemets moderne, mais qui vole l'application de la sharia de façon assez radicale. Et puis ensuite on a tout le spectre des islamistes qui jouent le jeu politique. Donc ces gens-là, ce sont les frères musulmans, d'autres partis salafistes, matréalistes, donc plutôt légitimistes, qui se placent eux sur, bon on est dans la guerre pro-pouvoir, donc eux ils ont participé aux élections, ils ont des députés. Donc que ces gens-là effectivement aient voté un vote de défiance à l'égard de Zedane, là pour l'instant on est dans une situation, il a été mis en défaut, mis en minorité politique, il s'en va. Donc je dirais que c'est pas ça le plus inquiétant, parce que de toute façon, chaque groupe qui soit, on n'appelle pas laïque en Libye, on dit libéral, ou des gens qui se réclament de l'islam politique, de toute façon s'appuient sur des milices. Donc ça fait partie de la pratique politique, y compris les gens de Mahmoud Jibril, qui sont des libéraux, ils ont aussi leurs milices, qui de temps en temps sont capables de faire pression sur ce qui fait office de parlement, pour faire voter une loi dans un sens ou dans un autre. Alors ça n'est pas ça le plus inquiétant, mais ça inquiète néanmoins un certain nombre de Libyens. Vous avez rencontré Omar Waman Taha, qui est un ancien guide touristique qui vivote un petit peu aujourd'hui. Vous l'avez rencontré où d'ailleurs ? À Tripoli, à Tripoli. Il se trouve qu'il est francophone, il a fait des études de français. Et lui, il est très inquiet parce qu'au lendemain de cette révolution, au lendemain de la chute de Muammar Kadhafi, le pays était très optimiste, il était lui aussi très optimiste. Je suis inquiet parce que ça devient de plus en plus compliqué. Ce n'était pas le cas il y a deux ans. On était très optimiste. On croyait un pays stable. Là, je suis un peu déçu. On voit des choses qu'on n'a jamais vues avant. Par exemple, on sait qu'à Aderna... Aderna, c'est à l'est. Aderna, c'est à l'est, une ville à l'est. Par exemple, c'est même impossible maintenant. PAM, au volant, au volant, à Aderna. Les femmes ne se baladent pas dans les rues. C'est des choses qu'on n'a jamais connues avant. Non, franchement, même au Parlement, les islamistes, ils passent ce qu'ils veulent. Les lois et tout ça. Par exemple, la loi de l'isolation politique. La loi pour écarter les Kadhafistes, en tout cas ceux qui ont participé au régime de Kadhafi. Ça veut dire qu'on écarte tout le monde. Oui, on écarte tout le monde. Parce que le régime de Kadhafi restait 42 ans. Et donc, la plupart des Libyens ont travaillé avec ce régime. Sauf les islamistes qui ont, la plupart d'eux, ils étaient soit à l'extérieur de la Libye, soit aux prisons. Et voilà, maintenant, quand Kadhafi est parti, la place est vide pour les islamistes et les radicaux. Et donc, c'est une stratégie pour arriver au pouvoir, ça vous dites ? Tout à fait. Après quelques années ? Oui, je réagis. Alors, écoutez, je pense que Jeanne, il est... Bon, c'est un discours, effectivement, il s'adresse à un journaliste étranger. Donc, c'est vrai que c'est un discours qui passe. Les islamistes, le clivage, il sait que forcément, c'est bien reçu. C'est plus compliqué que ça. La loi d'isolement politique, il faut savoir qu'elle n'a pas été uniquement poussée par les islamistes. Elle a été poussée par les gens de Misrata, qui ne sont pas majoritairement islamistes, mais qui sont surtout des gens qui veulent prendre leur revanche. Donc, on est plutôt dans une logique de vengeance, mort au perdant. Et donc, cette loi d'isolement, parce qu'il y a des islamistes qui ont été contre la loi d'isolement. Parce qu'il faut savoir que dans le camp islamiste, il y a des gens qui ont été libérés par Kadhafi au mois d'août 2010. La mouvance autour de Rali Salabi et de Abdel Haqim Belhaj, qui étaient contre cette loi d'isolement. Donc, je dirais que là aussi, c'est un peu caricatural. Je pense que des deux côtés, c'est extrêmement clivé, y compris du côté islamiste. Il y a des gens qui sont soupçonnés d'avoir été pro-kadhafistes et qui ont travaillé effectivement avec les autorités de Kadhafi juste l'année avant la chute du régime. Et puis, des islamistes qui ont effectivement, qui ont toujours été opposés. Donc, je dirais la fracture. Ce n'est pas une ligne de fracture aussi claire qu'on veut bien nous le laisser entendre parfois. Il n'y a pas le moindre processus de réconciliation pour l'instant, Olivier ? Justement, c'est le problème. Le processus de réconciliation et la justice transitionnelle. Là aussi, ce n'est pas un processus qu'on peut dérouler selon les normes de l'ONU, avec des procédures, disons, technocratiques. Le processus de réconciliation, c'est avant tout un processus mental et on l'a bien vu tout à l'heure avec ce qui se passe entre Taoulra et Misrata. Mais ça se passe entre plein de villes et de villages de Libye. Le processus est dans les têtes et je pense que les gens, même s'ils souffrent de la violence, ne sont pas encore dans ce processus de réconciliation. D'un mot, un retour à une monarchie constitutionnelle, il paraît que c'est quelque chose qui commence à être envisagé. Ça pourrait contribuer justement à faciliter la réconciliation libyenne ? Non, je ne pense pas parce que la monarchie, c'est quelque chose qui commence... Vous savez, les gens ont besoin d'une histoire un peu mythique et effectivement, l'histoire du roi maintenant, surtout en Syrénaïque, où quand même le roi était originaire de Syrénaïque, ça commence à redevenir une option pour certains. En disant ce que je disais tout à l'heure, on parlait d'identité nationale, d'unité. Donc on se dit peut-être qu'on va arriver à recréer l'unité autour d'un symbole fort qui est le roi. Pour savoir quand même, quand on étudiait un peu l'histoire, le roi c'était quand même un système extrêmement corrompu, avec une répartition des richesses extrêmement concentrée entre les mains d'une petite minorité, et aux mains des intérêts des grandes compagnies pétrolières étrangères. Donc maintenant, avec le recul, c'est un petit peu drôle de voir qu'on se réfère. Mais je pense que c'est normal, les gens ont besoin de ça, ont besoin de reconstruire. Donc oui, en Syrénaïque, à Benghazi, ça peut faire sens. Mais je pense que ça n'a pas du tout les moyens de s'imposer, même sur l'ensemble de la Syrénaïque. Et sur France Culture, il est 8h16 et nous parlons ce matin de la Libye en compagnie de Patrick Emzadé, ancien diplomate, longtemps en poste à la Bacette de France à Tripoli, sous Kadhafi. Omar Ouaman, reporter à la rédaction de France Culture. La Libye, c'est également, bien entendu, le thème de votre chronique. Brice Couturier, bonjour. Bonjour, Harvey Gardet. Ce matin, au téléphone, Brice. Oui, je suis désolé, je suis un petit peu loin. Pourquoi les aviations françaises et britanniques ont bien obtenu des Nations Unies l'autorisation de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, de protéger la rébellion à Benghazi contre les tanks et l'artillerie du régime ? Et pourquoi avons-nous au contraire laissé Homs, capitale de la Révolution et troisième plus grande ville de Syrie, se faire écraser sous les bombes, pour l'exemple ? Le droit international s'est pourtant enrichi d'une doctrine nouvelle, la responsabilité de protéger, en anglais R2P pour Responsibility to Protect, dont les chefs d'État et de gouvernement ont unanimement reconnu la validité en 2005. Pourquoi donc ce qui a bénéficié aux insurgés libyens ne vaut-il pas pour les insurgés syriens ? Kadhafi était un monstre, un criminel de guerre poursuivi par la Cour pénale internationale, mais son régime n'avait pas été jusqu'à utiliser des gaz de combat contre sa propre population, comme l'a fait celui de Bachar el-Assad à Ghouta le 21 août dernier, ainsi que l'a établi le rapport des Nations Unies remis à Ban Ki-moon en décembre. Les troupes de Kadhafi ont été bombardées, celles de Bachar el-Assad peuvent larguer leur baril de dynamique sur les immeubles des villes révoltées, en toute impunité. Pourquoi ? Pourquoi cette différence de traitement ? Alors bien sûr, il y a des raisons conjoncturelles. La fatigue de l'opinion publique américaine, qui ne veut plus voir son pays entraîné dans des guerres lointaines lorsque son intérêt national n'est pas en jeu. La puissance militaire de l'armée de Bachar, aussi, qui est sans commune mesure avec les bandes de mercenaires louées par Kadhafi. Le fait aussi que le clan Assad a des alliés puissants, comme l'Iran et la Russie, alors que le chien fou Kadhafi avait été abandonné par tout le monde. Mais la cause principale, c'est que l'époque de la responsabilité de protéger, la R2P, est peut-être en train de s'achever. Ce qui serait dramatique pour des populations livrées à des tyrans sanguinaires. Car le R2P s'oppose frontalement à un autre principe de la vie internationale, qui est tout simplement la souveraineté des États. Mais celle-ci, comme l'a dit Gareth Evans, a été trop souvent interprétée comme un permis de tuer. Gareth Evans, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères australien. Il est le président de l'International Crisis Group. Il a établi que la mise en œuvre de la responsabilité de protéger pour demeurer légitime devait respecter cinq critères. Primo, que la gravité des dommages infligés à une population le justifie, ce qui est évident bien sûr en cas d'utilisation contre elle d'armes de destruction massive. Secondo, le but poursuivé doit se limiter à la protection des civils. Et cela exclut le changement de régime par l'intervention extérieure. Tertiaux, tous les efforts diplomatiques doivent avoir été tentés avant le recours à la force Quarto. Quinto, la riposte militaire doit être proportionnelle à l'échelle de la menace. Quinto, les conséquences de l'intervention doivent être calculées à l'avance de manière à ce qu'elle ne provoque pas une escalade qui rendrait la situation pire encore que celle qui prévalait. Alors de toute évidence, françaises et britanniques soutenues par des moyens américains ont en Libye outrepassé le mandat que l'ONU leur avait confié par la résolution 1973. La Russie, mais aussi des pays comme la Chine et l'Inde, s'étaient inquiétés à l'époque qu'un mandat de protection des populations civiles par une intervention militaire extérieure ne soit interprété de manière trop extensive et tel fut bien le cas en Libye. On a interprété le devoir de protéger les populations comme un droit à renverser un régime qui nous déplaisait, le segundo, et nous n'avons pas prévu convenablement les conséquences de l'intervention Quinto. Mais pouvaient-ils en être autrement ? Comment protéger une population contre un despote massacreur sans aller jusqu'à l'empêcher de nuire de manière définitive ? Quant aux conséquences d'une révolution, sont-elles jamais très visibles ? Merci beaucoup Brice Couturier. Je vous ai vu réagir pendant cette chronique Patrick Hamzadé. Est-ce que les Syriens par exemple, est-ce que la région ne subit pas les contre-coups d'une intervention militaire si ce n'est mal préparée, en tout cas, qui aurait peut-être mérité davantage de suivi ? On ne peut pas s'empêcher de réagir. D'abord, un des critères qui vient d'être mis en avant, c'était déjà, est-ce qu'on a exploré toutes les voies diplomatiques ? Je pense que dans cette affaire libyenne, on est entré dans une logique de guerre. Nicolas Sarkozy est entré dans une logique de guerre. Dès le 20 février, on en était à 100 morts, 150 morts, et pas les 5000 qu'on nous avait annoncés à l'époque. L'histoire des mercenaires de Kadhafi, qu'on nous, effectivement, rebat en permanence, on voit bien, et on l'a dit tout à l'heure, et on le voit aujourd'hui, ce sont des Libyens qui sont battus. On était quand même dans un processus de début de guerre civile. Et donc, je pense qu'on n'a pas, effectivement, alors on ne va pas refaire l'histoire, mais explorer les voies diplomatiques pour essayer d'obtenir un départ négocié ou une transition autre. On a choisi l'option de la guerre. Donc, maintenant, en ce qui concerne la responsabilité de protéger, on voit bien qu'aujourd'hui, l'objectif n'est pas atteint. Enfin, si on va jusqu'au bout de la logique, il faudrait continuer à protéger les Libyens. Et on voit bien que ce n'est pas possible, sauf mettre le pays sous tutelle et envoyer 500 000 casques bleus ou recoloniser le pays, ce qui est quasiment impossible, et qui plongerait encore le pays dans des violences, parce qu'il y aura un rejet quasi unanime de la population d'une force étrangère sur son sol. Responsabilité de protéger les Libyens, mais conséquence également à l'extérieur. Ça a aussi provoqué l'obligation, ça a été en tout cas présenté comme ça par la France, d'intervenir ensuite au Mali. S'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé en Libye, il n'y aurait sans doute pas eu cet épisode au Mali. Il est sûr qu'effectivement, l'exode, enfin le départ d'un grand nombre de Touareg de Libye avec armes et bagages vers le Mali a eu des conséquences. Il y a eu une réaction en chaîne et ça a sûrement accéléré le processus malien. Donc oui, bien sûr, il y a des conséquences, comme en Tunisie, les Tunisiens sont extrêmement inquiets aussi de l'afflux d'armes dans leur pays et aussi de cette possibilité pour la Libye de devenir un sanctuaire et un lieu de transit d'extrémistes qui ensuite vont agir sur le territoire tunisien. Donc bien sûr, ça a des conséquences. Mais pour les Libyens eux-mêmes, quand je reviens à la Libye, effectivement, là, on a parlé tout à l'heure du mois de novembre. Il y a eu 100 morts en une journée à Misrata. D'ailleurs, c'est intéressant de revenir à Tripoli. Parce que finalement, sur les milices dont on a parlé tout à l'heure, maintenant, il y a un risque aussi, comme toujours. On a toujours besoin de diaboliser un des acteurs. Donc c'était avant les rebelles, les gentils rebelles contre les méchants kadhafistes. Ensuite, on a eu les islamistes contre les laïcs. Maintenant, il y a une tendance à monter société civile contre milices. Et ça, je pense que c'est aussi une dérive qu'il faut éviter. Parce qu'il faut savoir que dans toute famille libyenne, il y a quasiment un milicien. Il y a un jeune qui a rejoint une milice. Et que la limite n'est pas si claire. Et ensuite, il faut savoir que les miliciens, on parlait tout à l'heure du Parlement qui est déconnecté du pays réel, sont eux des acteurs politiques et des acteurs économiques au niveau local. Donc il faudra faire avec. Il faudra intégrer ces gens d'une façon ou d'une autre. Et en faire des acteurs, les intégrer dans le processus de réconciliation. Ce n'est pas en diabolisant les milices qu'on arrivera justement à reconstruire et arriver à réconcilier. Pour revenir à la question de la responsabilité de protéger et à cet abandon, en tout cas à cet apparent abandon de la communauté internationale à l'égard de la Libye, est-ce que c'est ressenti comme ça, Omar Ouamane, par les Libyens ? Est-ce qu'ils se sentent un petit peu laissés, justement, vrais eux-mêmes depuis la chute de Kadhafi ? Les Libyens sont très très fiers. Je pense qu'ils n'imaginent pas l'idée d'une présence étrangère sur leur sol. En revanche, pour ce qui est des tawargas, dont nous avons parlé à cette trente dans le choix de la rédaction, ces habitants de cette ville devenus fantômes, qui avaient pris les armes pour défendre le régime de Omar Kadhafi, ils aimeraient. Ils aimeraient que ceux qui ont permis la chute du régime de Omar Kadhafi, bien, viennent assurer un service à prévente. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez rencontré un colonel qui adresse un message aux Européens. Le colonel Ali. Et pour la petite histoire, on rencontre à Benghazi. Il ne m'a pas dit dans un premier temps pourquoi il boitait, ce colonel. Il me l'a dit après. Il boitait parce qu'il a été victime d'une tentative d'attentat. Et il a un message pour les Européens. J'aimerais faire passer à un message aux gouvernements européens, et notamment à la France, qui a soutenu le peuple libyen. La stabilité de la Libye est en jeu, la stabilité de la région est en jeu. Et vous devez nous aider à restaurer la sécurité dans notre pays, car il en va également de votre sécurité. Les armes qui circulent en Libye peuvent facilement arriver chez vous, en France, en passant par exemple par le détroit de Gibraltar. Il n'y a pas seulement ce militaire qui tient ce discours désormais. Il y a l'ancien Premier ministre, on l'évoquait tout à l'heure, Lizaïdan, qui disait dans une interview récente que la Libye pourrait être une base pour Al-Qaïda, pour n'importe quelle opération en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, au Maroc. N'importe où. Puis il y a dix jours, il y a eu un communiqué du gouvernement libyen qui appelle, et c'est une première manifestement, la communauté internationale et les Nations Unies à fournir l'appui nécessaire pour éradiquer le terrorisme dans les villes libyennes. Est-ce que la menace terroriste est vraiment une menace absolue aujourd'hui en Libye ? Patrick Emzadé, en tout cas, est-ce que c'est le meilleur finalement argument des Libyens aujourd'hui pour qu'on s'intéresse à nouveau à ce qui se passe dans leur pays ? Je pense que, d'abord, vous avez dit que c'est une déclaration du gouvernement libyen. En ce moment, vous savez, il n'y a pas beaucoup de gouvernement libyen. Donc il y a un responsable, effectivement, qui a dit ça. C'est vrai que ça a été mis en avant. Mais je ne crois pas que ce soit, Ormar l'a dit très bien, le sentiment dominant en Libye. Les gens sont partagés, effectivement. Ils sont désarmés, ils sont désemparés par rapport à cette violence. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le bon terme, en l'occurrence. Je parle des civils qui, effectivement, voient des attentats tous les jours à Benghazi. Donc beaucoup de gens, je dirais, de la rue ont peur. Maintenant, de là à accepter les modalités d'une intervention, parce qu'après, il faut aller dans le détail. Qu'est-ce que ça voudrait dire, une intervention ? Ça voudrait dire quoi ? L'envoi de soldats ? Ça voudrait dire des nouvelles frappes de drones sur des sanctuaires avec forcément des dégâts collatéraux. Donc là aussi, il faut être... Bon, alors après, il y a le dernier volet. C'est effectivement, on peut dire, on va former les forces de sécurité libyennes. Et là aussi, c'est compliqué, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens conformes, effectivement, qui partent se faire former en Italie. Ça a commencé. Et qui reviennent, qui se remettent sous les ordres de leurs chefs, de leurs anciens chefs, de leurs chefs de milice, puisque pour l'instant, ils ne font pas confiance en l'armée nationale. Ils ne rejoignent pas l'armée nationale. Donc, voilà, c'est extrêmement difficile de savoir... Ils ne font pas confiance pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'être pris pour cible, par exemple ? Non, ils ne font pas confiance, parce que tout simplement... Je vais vous donner un exemple précis. Actuellement, un milicien gagne dans sa milice environ... Il arrive à gagner l'équivalent de 1 000 dinars par jour. Ça fait 700 euros. Il faut savoir qu'il y a des jeunes qui sont affiliés à plusieurs milices, puisque là aussi, le contrôle des effectifs est extrêmement difficile. Donc, ils arrivent à quasiment 3 000 dinars par mois. On va leur proposer de s'engager dans l'armée libyenne. Ça va être, allez, 800 dinars, peut-être maximum 1 000. Sachant que le milicien, en plus, effectivement, il a tout un business qu'il fait à côté. Il travaille à côté de chez lui. Il n'est pas obligé de se lever le matin pour aller dans une caserne. Donc, quel intérêt ils auront, effectivement, de rejoindre... Là, je parle au niveau des soldats de base, de rejoindre une armée nationale, avec des gens qui seront de l'autre bout du pays, qu'il n'aime pas forcément, qu'il n'a pas envie de côtoyer. Donc, c'est ça. Quand je parlais au début de la construction nationale, c'est un processus qui est avant tout mental et qui n'est pas uniquement bureaucratique et technocratique. Donc, oui, la construction de l'armée libyenne sera l'émanation d'un sentiment national, d'une volonté de revivre ensemble. Omar, vous en avez rencontré, justement, des miliciens, notamment à Tripoli. Vous avez même rencontré le chef d'une milice et qui dit à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui à des armées. Abdelraouf Kara. Abdelraouf Kara est à la tête d'une milice, qui est une milice composée d'au moins 900 hommes. Et il m'a reçu à l'aéroport de Mitiga, au milieu de carcasses d'avions. Et il m'a expliqué qu'il ne comptait pas rendre ses armes dans la mesure où il ne savait pas à qui les rendre. A qui voulez-vous que je remette nos armes ? C'est ça le problème. Il n'y a pas d'autorité à qui je peux transférer notre arsenal. Il n'y a personne en qui nous ayons confiance. Le gouvernement est faible. Les ex-rebelles que nous sommes sont utiles au pays, car sans nous, la situation serait bien pire encore. Si nous donnons nos armes, peut-être qu'elles finiront entre les mains de criminels. Où est l'armée ? Il n'y a pas d'armée. Elle est toujours en cours de formation. C'est pour cela que nous gardons nos armes. où est l'armée ? On a l'impression que c'est une sorte de cercle vicieux. Et on ne voit pas très bien comment on peut sortir de cette situation. Donc des milices qui ne veulent pas désarmer parce qu'elles ne savent pas qui donner leurs armes. Un État qui est quasi absent. Un pays totalement morcelé. D'où peut venir l'impulsion quand même aujourd'hui ? Pour qu'il y ait quelque chose quand même qui avance. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut être humble. Je pense que les Libyens eux-mêmes ne savent pas. Alors après, il y a des belles paroles. Bien sûr, on parle de réconciliation. Si vous voulez, pour intégrer les milices, il y avait deux possibilités dès le départ. C'était effectivement les intégrer sur une base individuelle. C'est-à-dire comme dans toute armée du monde où les gens postulent et sont intégrés. Et il y avait l'option de les intégrer par unité constituée, par milice. Donc c'est l'option qui a été choisie. Mais qui, je pense, était la plus réaliste à l'époque. Les gens n'avaient pas d'autres possibilités. Donc finalement, ces milices ont peint sur leur pick-up un symbole de l'armée nationale. Mais leur allégeance est demeurée envers leur chef, leur ville, leur région d'appartenance, voire leur tribu. Donc comment on va réussir à articuler tout ça ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'effectivement, on va avoir différentes armées ? C'est possible. C'est déjà le cas. Par exemple, on a un chef d'état-major qui dirige une armée régulière. Et puis une armée parallèle avec des gardes, des installations pétrolières, des gardes, des ambassades qui sont aux mains de différentes personnes. Donc il y a une redistribution des rôles. Mais effectivement, je vois mal pour l'instant sur quelle base pourra se dessiner la constitution de l'armée nationale. Je crois que personne n'est capable de vous le dire. Alors maintenant, il y a une génération, il faudra peut-être aussi s'inscrire dans le temps long, se dire que c'est une génération, les 20-30 ans actuellement, qui est la génération sacrifiée. Il faudra peut-être attendre 20 ans, des gens qui ont connu autre chose, qui n'ont pas connu la guerre et qui se positionnent sur une autre logique. Bon, Omar Waman, vous, vous avez pu constater pendant votre séjour de deux semaines en Libye qu'on était très loin du désarmement. Puisque aujourd'hui, la Libye, vous me disiez en préparant cette émission, c'est une armurerie à ciel ouvert. On peut se procurer des armes très, très facilement. Oui, partout. On estime à 20 millions d'armes en circulation en Libye, 20 millions pour une population de 6 millions. Il se trouve que les armes, effectivement, sont en vente. Alors, le gouvernement, officiellement, a interdit la vente d'armes. Mais en tout cas, il y a sur les marchés, entre deux salades, vous pouvez acheter un pistolet. Vous n'avez pas cherché beaucoup, vous, par exemple, pour trouver une scène où on voit des Libyens qui essayent d'acheter des armes ? En sortant de l'hôtel, rue Chara Al-Rachid. Je viens seulement voir si je peux trouver un pistolet qui me convienne, car avoir une arme, c'est extrêmement important aujourd'hui. Dans tous les foyers, il y a au moins une arme. Les gens cherchent à se protéger. De nos jours, tout le monde est armé. Les hommes, les femmes et parfois même les enfants. Combien ça coûte, un pistolet, là ? De 1000 euros. 1000 euros, 140 d'innat. Voilà, c'est assez édifiant. Voilà, soit environ 100 dollars. 100 dollars, voilà, pour s'acheter un pistolet. Ce qui est accessible pour la majeure partie de la population libyeine, 100 dollars ? Je pense que c'est un besoin. Je pense que pour avoir un équilibre de force, c'est-à-dire que... Un besoin, c'est-à-dire pour se protéger ? Pour se protéger. Il y a une réalité à Tripoli. Au-delà de Tripoli, c'est le hijacking, c'est d'être exfiltré de sa voiture. Donc là, les Libyens ont dans leur voiture un pistolet, ce qui leur permet d'être rassurés, en tout cas, s'ils sont attaqués. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Caroline Eliashef, mais évidemment, comme chaque mercredi était resté en notre compagnie, vous aviez une question à poser. Oui, il me semble que, quelle que soit la révolution, dans le passé ou maintenant, il me semble qu'on n'a jamais vu une révolution être suivie par, voilà, une démocratie, etc. Donc la situation qu'on vit là, on a l'impression qu'on l'a déjà connue. Mais le cas particulier de la Libye, vous n'en avez pas encore parlé, c'est que c'est un pays qui a beaucoup de pétrole, donc qui est riche. Et donc, comment se fait-il, naïvement, vu de France, que l'utilisation de cette richesse ne serve pas, voilà, ne serve pas au pays, finalement ? Alors, Patrick Hemsadé, peut-être parce que certaines forces se sont appropriées, une partie du pétrole, et n'en font pas profiter l'ensemble du pays ? Oui, alors, si vous voulez, c'est l'idée qui a été avancée par beaucoup au lendemain de la guerre, c'est de dire, voilà, la Libye, ce n'est pas la Somalie, parce que, justement, il y a du pétrole, donc il y a un intérêt commun, collectif, à bénéficier de cette manne, de cette rente. Effectivement, objectivement, il y a un intérêt. L'intérêt général, c'est de pouvoir exporter. Là, ils sont quand même à 30%, 20 à 30% des exportations nominales, parfois ça descend en dessous. Donc, il y a un manque à gagner énorme. Et il y a quoi, d'ailleurs, cette baisse de production ? A la prise, justement, au blocage, parce que les fédéralistes de l'Est ont bloqué tous les terminaux pétroliers de l'Est, qui correspondent à 70% des exportations de pétrole libyen. Et à l'Ouest aussi, régulièrement, il y a des blocages. Les Berbères ne vont pas tarder aussi à bloquer les terminaux de l'Ouest, donc on n'aura quasiment pas de rentrée de devise. Donc, voilà. Et je crois qu'il faut aussi voir que dans l'histoire et dans toute aventure humaine, il y a des acteurs qui, effectivement, suivent des logiques qui leur sont propres, avec des intérêts qui leur sont propres, et c'est le cas, et qui découlent, qui déroulent une logique qui leur apparaît rationnelle au regard des objectifs qu'ils veulent atteindre. Même si elle nous paraît irrationnelle au niveau général. Donc, tous ces acteurs dont je parlais tout à l'heure, que ce soit les gens qui veulent garder leurs armes, le chef de milice de Mertiga ou le chef de milice, effectivement, Joudran de l'Est, défendent les intérêts de leur petit groupe et se disent qu'effectivement, ils n'ont pas d'autre solution. Effectivement, vu de l'extérieur et au niveau général, ça paraît totalement irrationnel et voire suicidaire. Mais pourtant, dans l'histoire, on a quand même de nombreux exemples de décisions irrationnelles. Donc aujourd'hui, Patrick Hemsadé, la rente pétrolière, elle profite avant tout aux séparatistes ? Pour l'instant, non, parce que justement, ils ont essayé d'exporter, il y a un pétrolier, ils ont réussi à exporter via un pétrolier, et ce pétrolier a été raisonné par la marine américaine. Un pétrolier, je crois, égyptien, sous pavillon nord-coréen. Enfin, comme toujours, dans ces cas-là, il y a énormément de pays qui entrent en jeu. Ça finit par être arraisonné par la marine américaine. La marine libyenne avait tenté un premier arraisonnement qui avait fini par échouer. Puis ce sont les États-Unis qui, cette fois, ont remis un peu d'ordre. On voit bien que, d'autre manière, dès qu'il y a du pétrole qui est en jeu, là, ça recommence finalement à intéresser les partenaires de l'Égypte. Avec des conséquences, là aussi, qui ne sont pas négligeables, parce que je pense que le fait d'avoir remis le pétrole aux autorités de Tripoli, qui ne sont pas considérées par beaucoup de Libyens comme les autorités légitimes, notamment dans l'Est, va effectivement accélérer le clivage. Et les réactions, d'ailleurs, sont arrivées en syrénaïque, en disant que les Américains sont entrés partie prenante dans un différent Libyolibien, et que ça délégitimait encore un peu plus les autorités de Tripoli. Donc, vous voyez, la marge de manœuvre, je dirais, de l'étranger est extrêmement étroite. Et à vouloir trop en faire, je pense qu'on rajoute des lignes de fracture à l'intérieur du pays. Carline ? Mais je ne comprends pas en quoi le blocage du pétrole bénéficie à qui que ce soit. Il bénéficie dans une logique, au départ, effectivement, c'était un moyen de pression. Ils voulaient faire valoir leurs revendications, et ils bénéficient à court terme, je dirais, parce qu'ils se disent qu'ils vont faire plier les autorités de Tripoli, et que c'est le seul moyen qu'ils ont, le levier du pétrole, pour pouvoir arriver à leur fin. Donc, ils le voient avant tout comme un levier. Ce n'est pas une fin. Alors maintenant, là aussi, je crois qu'il faut dédramatiser. Il faut savoir que la banque centrale libyenne a environ trois ans de ressources. On n'est pas au bord du gouffre. Ils commencent seulement à puiser dans leurs ressources. Et puis, il y a tous les avoirs libyens à l'étranger, notamment en Amérique et en Europe aussi, qui sont toujours gelés depuis 2011 dans les banques européennes et américaines, et qui constituent un magot énorme. Donc ça, les gens le savent. Et donc, pour l'instant, le pays n'est pas en banqueroute. Cette question du pétrole est au cœur des préoccupations de tous les Libyens, mais également de ceux qui, aujourd'hui, bloquent les termines pétroliers. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui ? Qu'est-ce que dit Gédran, que j'ai rencontré à Hdabi Haïdi ? Il faut revenir à la loi de 1958, avant Kadhafi, où, à l'époque, les régions tiraient 15% des revenus pétroliers, qui étaient directement dans la poche des régions qui tiraient ce pétrole. Ce n'est plus le cas. Tous les dividendes sont directement versés sur le compte à Tripoli, et Tripoli est censé redispatcher cet argent-là. Selon les fédéralistes, ce n'est pas le cas. Et les Libyens, aujourd'hui, sont... Est-ce qu'il y a de fortes disparités, par exemple, au sein de la population libyenne ? La Libye est un pays riche, mais est-ce que les Libyens sont riches, ou vivent mieux, en tout cas, malgré les énormes problèmes de sécurité ? Est-ce qu'ils vivent mieux, malgré tout, qu'ils ne vivaient sous Kadhafi, Omar ? En étant allé à Tripoli, notamment, on m'a dit que c'était la première fois qu'il y avait des enfants mendiant à Tripoli. Ce n'était pas le cas par le passé, que des personnes mendiaient à des feux rouges. Mais il se trouve que les Libyens sont très, très fiers. Cette pauvreté, elle est visible aujourd'hui en Libye, ce qui prouverait qu'effectivement, la vie est beaucoup plus difficile qu'à l'époque. Oui, pour être retourné plusieurs fois, et aussi dans le Sud, effectivement, on a des syndromes, y compris sous-alimentation dans le Sud, les problèmes de santé également. Donc oui, il commence à y avoir des conséquences humanitaires, sans compter l'électricité, les coupures d'eau, puisque l'eau vient de la Grande-Rivière, donc est dépendante aussi de l'alimentation électrique. Et à terme, la raréfaction des ressources ne fera qu'accentuer les combats, parce que finalement, il y aura forcément des querelles pour le monopole sur les ressources. Alors oui, effectivement, les gens vivent moins bien, sauf certaines personnes, bien sûr, parce que comme dans tout changement de régime, il y a eu des fortunes qui sont faites dans les mois après la chute du régime, puisqu'on a confisqué des terres, et donc voilà. Vous disiez, Omar, les Libyens sont fiers, les Libyennes aussi sont fiers, et notamment la directrice d'une ONG pour le droit des femmes de Benghazi, Fathia Mohamed El-Madani, que vous avez donc rencontrée lors de votre séjour. A Benghazi et partout ailleurs en Libye, les femmes sont fortes, elles se battent pour leurs droits, mais malheureusement, certains groupes islamistes ont leur agenda et tentent de nous intimider, mais nous luttons. Trois ans après la révolution, le combat continue. Ici, à Benghazi, la lutte se poursuit à la fois contre les partisans du régime de Kadhafi, mais aussi contre les groupes radicaux. Vous savez, toutes les personnes actives, tous ceux qui font des choses dans cette ville reçoivent régulièrement des SMS d'un opérateur de téléphonie mobile, et ces messages nous conseillent de rester à la maison, de ne pas sortir à cause de l'insécurité. Mais on y prend pas attention. Mais on n'en accountable pas à ce que nous étions,